Bonjour, dans cette séance d'aujourd'hui, nous allons, en tant qu'application au chapitre travail d'une force constante, faire l'exercice 2 de la fiche que vous avez entre les mains. Je vous l'ai déjà envoyé. L'exercice 2, travaux de force constante. Soit P est le poids d'un petit objet S de masse M égale, écrivons les données comme nous avions d'habitude, M égale 2,0 kg. Assimilé à son centre d'inertie G, prendre G égale 10 N par kg. Maintenant 1. Dans cette première grande question, nous allons supposer que S est initialement soulevé verticalement, il y a un point A, un point B, par la main M d'un enfant, d'un point A situé au niveau du sol, jusqu'à un point B situé à une hauteur H égale AB égale 80 cm. Là quand même, H égale AB égale 80 cm, évidemment on convertit en mètre, soit qu'on fasse fois 10 exposant moins 2, ou bien tout simplement 0,8 mètre. M exerce sur S une force constante F, évidemment pour le soulever, de direction verticale orientée vers le haut, et d'intensité F égale 25 N. Donc la force A pour intensité 25 N, la force qui soulève S. 1.1, nous devons faire un schéma qui ferait apparaître la situation. Voilà le sol, voilà le sens du déplacement, voilà le point A qui se situe au niveau du sol, et le point B qui se situe à une hauteur H qu'on vient d'indiquer. Voilà AB, voilà une des positions du G lors de son déplacement vertical. Alors il y a évidemment le poids P, et la force F. Nous allons considérer que toutes les deux sont appliquées en G. La force F, la longueur du vecteur F doit être au moins égale ou supérieure au poids P, et les H là en ont un biais derrière F ou la F. Il y en a les émigles de le poids. Voilà ce qu'il fallait faire dans le 1.1. 1.2. Précisez le signe et la nature du travail W de F F de la force F de A vers B, puis calculer W de F. F est parallèle au déplacement. Le déplacement est vertical et F est vertical aussi. Elle est vers le haut et le déplacement est vers le haut. Donc F est parallèle au déplacement et de même sens. Donc dans ce cas, c'est une nature du travail. Le travail de la force F est moteur et son signe est positif. Comment on répond? On dit que F est parallèle au déplacement. F est parallèle au déplacement et de même sens, vers le haut. Donc le travail de la force F est parallèle au déplacement. le travail W de F de la force F est moteur et W de F est positif. Voilà, comment calculer? Formule pour une force parallèle au déplacement et de même sens, plus F fois la longueur du déplacement. Il y a une faute H, il y a une faute AB. Remplacement 25 fois 0,8. Donc W de F égale 20 plus 20 joules. Voilà. Voilà. C'est maintenant le travail du travail du poids. Précisez le signe et la nature du travail W de P du poids P de A vers B puis calculer W de P. Le poids où est vers le bas ou le déplacement où est vers le haut, il y a un déplacement où le poids axte basque. Donc le travail du poids dans ce cas est résistant et son signe est négatif. Donc P est parallèle au déplacement et de sens contraire, il y en a vers le bas. Donc le travail W de P du poids P de S évidemment est résistant et, dans la nature qu'est, on met le signe négatif. Dans ce cas où est l'expression du poids, on met le signe négatif, moins M fois G fois H, ça fait moins 2 fois 10 fois 0,8, ça fait W de P égale moins 10 fois 0,8, ça fait 8, moins 16 joules. Voilà. Passons au 2. Dans ce cas où est l'expression du poids, on met le signe négatif, 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 on met le signe négatif. Donc de B vers A, et l'enfant essaye de relever le corps S à l'aide d'une force petit f, constante et de valeur 15 N. 2.1, il faut les mêmes questions, il faut faire apparaître la situation à l'aide d'un schéma. Voilà le sol, sens du déplacement maintenant, il est vers le bas. Voilà B, voilà A, H, c'est le même H, voilà G. Alors, le poids, il faut faire apparaître le F. Ici, tu as l'air dans le corps, il y en a. Avec des petits f. 2.2, quand même nature ou signe du travail de la force petit f, laquelle F est parallèle au déplacement et de sens contraire. est le haut vers le haut, sens contraire le F, le haut vers le haut, sens contraire le déplacement maintenant. Comme vous le savez, il est vers le bas. Donc, le travail W de F de la force petit f est résistant, dans ce cas où le signe est négatif. Il y a une axe à l'avant, situation ou l'avant grande question. Voilà. Donc, le travail W de F de la force F est résistant et W de F est négatif dans ce cas. l'expression de W de F pour une force parallèle au déplacement et de sens contraire va être moins F fois AB ça fait moins 15 fois la même longueur de déplacement ça fait moins 12 joules pour le poids dans ce cas le poids a tout vers le bas par définition on a déplacement vers le bas dans ce cas le travail W de P c'est le poids dans le moteur et le signe c'est le poids positif ok P est parallèle au déplacement vers le bas et de même sens vers le bas donc le travail W de P W prime dans le verre du poids P de S est moteur et W prime de P est positif donc W prime de P égale plus M G H ça va être exactement la valeur la valeur la valeur qui est la première situation c'est c'est plus 16 joules dans le poids dans le poids dans le poids il faut et on va faire le déplacement vers le bas pour d'autres séances nous allons résoudre d'autres exercices dans le poids il n'y a s'il il n'y a s'il il n'y a s'il il n'y a